Et l'on retrouve pour la fin de ce 19-20, Nathalie Baye qui joue avec Samy Frey dans un film de Pierre Grenier de Ferre, La Voix, un film coproduit par FR3. C'est une histoire d'amour entre, dans le film ? Entre un homme et une femme, ça c'est très original. Samy Frey, Gilles et Lorraine. Et Lorraine, mais une histoire d'amour perturbée. Perturbée, oui. A un certain moment sous une forme un petit peu étrange, on va le voir d'abord. C'est cette voix ? Oui. Alors c'est celle qui est assise au milieu. Regarde. Non, ça ne sert à rien. Pourquoi tu me racontes ça alors ? Quelqu'un a écrit, les femmes tuent le passé en le taisant, les hommes en en parlant. Donc j'en parle, ça s'arrête là. D'accord, tu en parles et moi je regarde. Alors ? Des épaules nues, peu musclées, décolletées profondes, je descends. Un gouffre, des jambes jolies, j'en vois qu'une. Je remonte. Une main fine, un peu courte. Heureusement elle l'agite sans arrêt. La voix, vous la devinez ou elle existe ? Elle existe. Dans ce restaurant ? Elle existe dans le restaurant. Et puis surtout c'est que l'homme avec qui je suis m'en parle beaucoup. Ce qui m'agace, ce qui finit par beaucoup m'agacer. Parce que vous lui posez pas mal de questions. J'y pose pas mal de questions, mais vous savez quand on est très bien avec quelqu'un, souvent on se laisse aller à raconter un peu des choses de son passé et ça peut être dangereux. Alors il y a un jeu qui commence entre lui et vous, entre Samy Frey et vous. Un jeu plutôt doux, subtil au début, qui devient rude à la fin, presque pervers. Oui, il y a une grande perversité. C'est ça qui est intéressant. Chez lui ou chez vous ? Je pense que le personnage que je joue n'est pas complètement indifférent à cette perversité. Un peu maso aussi le personnage. Vous vous posez des questions dont vous imaginez, dont vous devinez déjà les réponses. Oui, c'est vrai. Mais il y a un jeu, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est un jeu très très dangereux. Mais c'est surtout un film où les acteurs, c'est un film pour acteurs, c'est vraiment un film où les acteurs peuvent se permettre de faire des tas de choses, peuvent se permettre de jouer, il y a des choses drôles, il n'y a pas d'effets spéciaux. Non, le dialogue est dense, rude souvent, jamais vulgaire, mais cru quand même, quelquefois. Ça a été difficile pour vous ? Non. Mais non, mais c'est toujours difficile d'essayer d'être juste et d'être le plus proche possible du personnage et de rentrer dans l'histoire. Mais de tourner avec Pierre-René de Fer, il aime vraiment les acteurs. Il est habitué, il nous connaît bien, donc il nous nourrit, il nous aide. Alors, le film se déroule dans ce restaurant, pendant 1h30 à peu près. Vous ne faites presque jamais mouvement, ça ressemble comme à une pièce de théâtre. Vous n'êtes pas frustrée de ce point de vue ? Non, c'est-à-dire qu'il y a quand même un troisième personnage qui est joué par Laura Morante, donc on sort du restaurant parce qu'il y a des flashbacks. Mais non, moi ça m'a beaucoup intéressée, cela dit, à un moment quand même, je pars dans les toilettes du restaurant. Oui. Donc je bouge, il y a une grande action. Mais non, non, c'est ce qui se passe entre ces deux personnages, dans la tête. Et vous avez le sentiment qu'une certaine génération, les 30-40 ans, pourrait s'identifier à ces deux personnages aujourd'hui ? Moi je pense que pas mal, pas que cette génération-là, c'est-à-dire que les jeux de l'amour, c'est à tous les âges. C'est un film un petit peu singulier, qui ne montre pas comme d'autres films, qui suggère. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, et je trouve que c'est un film qui est un peu à contre-courant, et justement c'est ça qui m'a séduit dans le scénario. Et c'est pour ça qu'on l'a apprécié. Merci Nathalie Baye, pour ce film La Voix de Pierre Grenier de Fer, avec Samy Fré. Merci. Merci. Fin de cette édition, le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est Soir 3. Soir 3 présenté par Marc Autement, à 22h19min30s, très exactement, et dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touré. Merci.